Musique Le Vietnam a été colonisé par la France pendant près d'un siècle. En 1954, les accords de Genève lui ont rendu son indépendance, mais l'ont divisé en deux États rivaux, le Nord-Vietnam, communiste, et le Sud-Vietnam, pro-américain. De plus en plus dictatorial, le gouvernement sud-vietnamien se heurte à une rébellion communiste, activement soutenue par le Nord-Vietnam. Les États-Unis décident de soutenir leurs alliés à tout prix, car ils craignent que, par un effet domino, sa chute entraîne celle de leurs autres alliés de la région. Le président Johnson, qui a succédé à Kennedy, prend prétexte d'un incident dans le golfe du Tonkin pour lancer des raids aériens massifs sur le Nord-Vietnam. Les premiers marines américains débarquent l'année suivante, en 1965. Ils sont bientôt plus de 500 000, sans compter les contingents australiens ou encore sud-coréens. Les pays voisins, le Cambodge et le Laos, sont à leur tour entraînés dans la guerre. À partir de 1968, année charnière, l'enlisement occidental et la contre-offensive communiste suscitent une violente opposition dans les campus américains et européens. Nixon succède à Johnson à la Maison-Blanche. Il engage très vite la désescalade et ouvre des pourparlers de paix. Les accords de Paris entériment, en 1975, la complète défaite du Sud-Vietnam et la réunification du pays. Humiliés, les États-Unis tombent de leur piédestal et se mettent à douter. Un nouveau monde commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?